Son nom a été dévoilé ce jeudi matin. Emmanuel Macron propose Thierry Breton, PDG du groupe Atos, comme nouveau commissaire européen, un poste pour lequel il coche de nombreuses cases. Thierry Breton, ou un profil qui mêle les secteurs publics, politiques et privés. Ministre de l'économie sous Jacques Chirac, entre 2005 et 2007 avec tutelle sur l'industrie, il a été PDG de grands groupes industriels et du secteur de la défense, comme Thomson, mais s'est surtout fait connaître en tant que sauveur d'entreprise après la privatisation de France Télécom. En revanche, choisir un grand patron comme candidat à la commission accroît les risques de conflits d'intérêts, d'autant que le groupe Atos est un fournisseur de services informatiques de l'Union européenne. Pour accéder à ce poste, Thierry Breton devra convaincre des eurodéputés particulièrement soucieux de transparence. Ils ont justement rejeté il y a 15 jours la candidature de Sylvie Goulard, premier nom proposé par Emmanuel Macron. Un véritable camouflet pour le chef de l'État qui avait surtout pour enjeu de conserver le vaste portefeuille obtenu pour le commissaire français. Ce dernier ne change pas et englobe entre autres la politique industrielle, le renforcement du marché intérieur ou encore le numérique. S'il maîtrise ces domaines, Thierry Breton assure d'ores et déjà se préparer pour l'audition devant les eurodéputés. C'est une question de durabilité. Merci.